Oui, ils nous ont tous accompagnés à la gare, on était tous seuls dans le train, dans une classe de... C'était la troisième classe, c'était des bancs en bois uniquement, il n'y avait personne, il n'y avait que nous dans ce train. Et je savais que ma mère m'avait préparé, je crois, ou mon père, en disant que certainement le train s'arrêterait à la frontière du gare au yougoslave. Et qu'ils espéraient qu'on irait jusqu'au bout du voyage, mais ils n'étaient pas très sûrs, donc il y avait cette espèce d'angoisse sourde qui planait quand même. Et en même temps, tous les amis étaient là, il y avait un côté joyeux, parce que mes parents étaient comme délivrés, quelque part, d'un énorme poids. Mais en même temps, cette anxiété qui planait, du fait que je voyais tous les gens quand même très émus. Et une fois la découverte du compartiment et tout ça, quand le train est parti, j'ai réalisé en une seconde toute l'horreur du moment, en fait. Parce que tout s'est cristallisé sur la personne de mon grand-père. D'ailleurs, je ne me souviens uniquement de lui, je ne me souviens que de lui, je crois. Enfin, il avait un mouchoir à la main, il courait, il était essoufflé, il pleurait. Je n'avais jamais vu pleurer un adulte, et lui, je l'adorais. Donc, il se dissipait dans la fumée du train, il devenait de plus en plus petit, et le train allait de plus en plus vite. Et j'ai compris que c'était fini, enfin, que quelque chose d'irrémédiable venait de se produire. Et que, en fait, je crois qu'en 15 secondes, ma vie a basculé et que je n'étais plus... Maintenant, êtes-vous devenue une citoyenne américaine ? Pas encore. Vous allez le faire ? Je ne sais pas, je ne sais pas. On est tous les deux très internationaux. Et c'est vrai que lui, il est très italien en même temps. Il a ses émotions qui sont européennes. Et c'est pour ça qu'on s'entend si bien. Il est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui a fait mille métiers aussi. Et c'est vrai que... À vous deux, vous représentez l'Italie, la Bulgarie, la France, la Los Angeles. Le monde entier et le Japon aussi. Et vous êtes citoyenne bulgare encore ou pas ? Euh... Non, je suis citoyenne française. Française, c'est tout. Oui, je revendique les trois. Le pays de la Nostelle est au cœur. Je mène ma vie comme ça. Bien, eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour, je peux manger ici ? Assez.